bonjour à tous bienvenue sur ma page à estampi new je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez bien faire un petit peu de rangement voir que tout est bien d'aplomb voilà 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 alors je suis pas à droite en fait voilà là c'est beaucoup mieux alors j'espère que vous allez bien que vous avez passé une très belle journée qu'il a fait très beau ici il a fait beau et chaud et même si j'ai pas pu profiter autant que j'aurais voulu c'était très très agréable d'avoir le soleil par la fenêtre et la baie vitrée aujourd'hui qu'est ce que je voulais vous montrer je voulais vous montrer une collection qui se trouve qui se trouve à la page 42 de votre catalogue et qui s'appelle collection humeur d'automne c'est une collection si vous avez suivi mes postes que je vous propose depuis ce matin d'acquérir sous forme de kit c'est à dire que c'est quoi un kit mon dieu qu'est ce qu'elle lance encore c'est un kit en fait qui va vous permettre d'acquérir une partie de la collection à moindre coût puisque ça vous évite d'acheter l'entièreté de tout 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 donc je vous propose d'avoir un quart du papier un mètre de chaque ruban une partie des strass etc etc et je rajoute avec une du papier uni donc dans les couleurs qui sont indiqués ici donc du chamois de cuivrer du feuillage sauvage du pan 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 du mauve mélancolique et du très vanille ce kit vous pouvez le commander jusqu'au 15 et une fois que j'aurai les commandes et ben je passerai la commande je préparerai vos petits kits et je vous l'enverrai et une fois que vous l'aurez reçu un des projets ce mois ci sera qu'on fait en live habituellement sera sur ce kit là et aujourd'hui on va déjà faire une carte avec c'est cette collection et je vais vous montrer un petit peu alors qu'est ce que je vous montre d'abord la collection d'abord ma carte je vais vous montrer d'abord la collection ça je vais le pousser et je vous montrer un petit peu plus le papier puisque c'était vraiment le gros élément de cette collection c'est son papier qui est juste très beau je vous montrer recto et verso à chaque fois donc on a des feuilles très réaliste au niveau ce sont des photos finalement et au dos nous avons quelque chose de plus géométrique et à chaque fois avec du brillant et on aime bien le brillant on a ceci qui me fait penser à un tête de lit voilà pas pourquoi pas pour un marque page ça peut être sympa et le dos qui est comme ceci celui ci qui est mon préféré et qu'on va utiliser aujourd'hui qui est beau des deux côtés je trouve avec ce mauve mélancolique qui me rappelle un peu une couleur qu'on a eu il ya quelques temps qui était le rose rococo en un petit peu plus foncé et du coup j'aime beaucoup beaucoup voilà tout le mais comme ça encore des petits livres alors ça ça va être top pour utiliser par exemple avec vous savez mes petits oiseaux avec mes lunettes là qui font très très petits intellos et qui ont des petits livres aussi dans leur recette de tampons pourquoi pas faire des tags pour faire des marques pages ça peut être sympa on a de l'autre côté une couleur un peu chamotte on a des courges potiron etc etc regardez de l'autre côté on a du pan 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 comme j'aime franchement il est top ici une un peu plus neutre avec du bleu nuit et comme si c'était du velours un tissu en velours qu'on aurait froissé à je ne vous ai pas montré le dos hop le dos ici un parquet avec le rose comme tout à l'heure donc ça va être possible de coordonner je suis sûr qu'en plus ça pourrait bien aller avec ben ouais ça peut être sympa en plus bref attendez je vous remets dans le bon ordre hop hop donc ici avec le dos en rose regardez celui ci il est trop trop beau avec une forêt en automne vu du ciel avec du feuillage sauvage au dos ça on dirait un pull voilà on dirait un pull voilà avec du pan 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 ici je vais la mettre à l'endroit ce sera plus sympa ce sont les deux dernières regardez moi ça ces photos sont juste magnifiques on n'a pas envie de mettre beaucoup beaucoup de choses dessus un pour les pour les les utiliser mais vous verrez vous verrez j'ai quelques idées déjà et du brillant toujours au dos et donc ici hop ici avec du vanille donc ça c'est le papier design je vais vous montrer aussi les petits strass hop regardez dans les couleurs mais rose mélancolique vanille chermottes et feuillage sauvage donc qui sont coordonnées bien évidemment on a un plioir que j'ai pas encore utilisé alors je sais pas si à l'écran du coup je l'ai pas je l'ai pas utilisé donc du coup vous verrez pas de modèle peut-être qu'à l'écran vous verrez un petit peu le motif je sais pas je suis pas sûr avec le fait que ça brille c'est pas toujours évident mais oui si on voit on voit le motif il est plutôt très joli donc voilà j'ai hâte de pouvoir l'utiliser je n'ai pas encore eu le temps et puis donc on a du ruban on aime bien aussi le ruban de temps en temps alors on en a un qui est très large qui va pouvoir servir peut-être pour des emballages je m'étais dit pour un bel emballage ça peut être super beau en jute en fait voilà donc il s'appelle naturel et on en a un qui est cuivré alors pour le coup il est cuivré et cuivré brillant voilà il est sympa aussi et forcément toutes ces couleurs sont très très bien coordonnées avec ce papier et donc voilà si vous voulez en savoir plus sur le kit que je propose vous n'avez plus qu'à regarder la publication de ce matin et puis me contacter si vous avez des questions voilà donc je vous montre la carte qu'on va réaliser maintenant c'est une carte oh bah je vous ai pas montré le set de tampons allez je vous montre le set de tampons et les dies voilà comme ça je vous ai tout montré cette fois donc on a des feuilles des feuillages des textes alors les textes sont écrits très très petit mais du coup de temps en temps on a besoin de textes qui sont petits parce que des fois on en a des trop gros et donc je trouve l'idée sympa la police est jolie vous pouvez voir dans le catalogue vous verrez mieux qu'à mon écran et puis on a une série de dies qui vont aller avec qui vont nous permettre de créer de la texture et du relief sur nos feuillages aussi donc c'est sympa allez je mets tout ça de côté et on s'attaque à ma carte donc ma carte du jour se veut automnale bien évidemment vous l'aurez compris et c'est celle-ci regardez j'espère qu'elle va vous plaire moi elle me plaît donc bon bah c'est déjà bien j'aime les couleurs c'est vrai que c'est des couleurs que qu'on utilise moins souvent j'ai utilisé du vanille c'est vrai que c'est souvent j'utilise le blanc beaucoup plus mais là le vanille se prête très très bien à cette collection et donc on va réaliser cette petite carte ensemble si vous le voulez bien j'espère qu'elle vous plaît vous me dites dans les commentaires surtout si elle vous plaît alors pour réaliser cette carte je n'ai pas grand chose de préparer donc on va faire ensemble donc il va nous falloir une base en 14 et demi par 21 très belle cette carte bon nickel merci Sandrine donc 14 et demi par 21 on va plier en 2 à 10 et demi donc déjà on a notre petite base tranquille ensuite on va avoir besoin de papier vanille je vous le disais on va en avoir besoin de 2 vu qu'on va en remettre un sur l'avant de la carte et un à l'intérieur donc j'adore jolie très belle parfait on va découper 2 morceaux de 14 par 10 donc je coupe mon papier à 14 et je fais 2 morceaux de 10 celui de l'intérieur vous pouvez le coller mais surtout pas celui de devant voilà je vous le dis avant que vous le fassiez et que je vous dise ah il fallait pas donc ne collez pas donc je vais coller celui de dedans ça évitera que je m'en sers pour faire des découpes après parce que je suis la spécialiste de couper le papier qui est pile à la bonne taille et puis de devoir en recommencer voilà vous me connaissez à force hein les petites boulettes il y en a quelques unes de temps en temps quoique ça fait un petit moment que j'ai pas fait bon je vais me taire parce que voilà j'ai rien dit donc celui ci qu'on va utiliser sur le devant de la carte on va pas le coller tout de suite tout simplement parce qu'on va utiliser du ruban et que pour cacher les bords du ruban et bien on aura besoin du dos de cette carte pour du coup se pour décorer j'ai utilisé un morceau de papier design donc du coup hop je le prends dans le paquet un qui va bien est-ce que oui si je vais prendre le même parce que en fait mes couleurs de tampons iront bien avec et sinon je vais être embêtée donc ici dans cette feuille donc peu importe dans quel sens vous allez la couper j'ai envie de dire selon ce que vous aimez on va couper un morceau qui va faire 9,5 par 13,5 non 9,5 juste 9,5 on va le laisser entier on va le laisser entier 9,5 et on va garder la petite bande bien évidemment pour autre chose donc on a juste découpé un morceau qui fait 9,5 donc le papier fait 15 15,2 voilà oui 6 pouces donc on va garder ce papier ici vous voyez j'ai travaillé en diagonale et j'ai utilisé une partie du papier d'un côté et une partie du papier de l'autre j'avais pas du tout envie de mesurer donc en fait j'ai posé mon papier un peu comme ça et je me suis dit voilà j'ai coupé grosso modo c'est ça alors là ce sera dans l'autre sens et ce sera rigolo parce que j'ai pas coupé dans le même donc on va coller le premier papier en haut vous allez voir qu'en fait l'idée c'est que on va pas s'embêter avec des chutes et on va optimiser son papier 15,15 en faisant de cette façon là donc je mets mon papier ici donc vous voyez j'ai pas utilisé dans le même sens mon papier et du coup j'aurais pas le même rendu de ma carte si vous regardez regardez c'est pas le même côté et donc ce morceau là et bien tout simplement on va le retourner et on va venir le coller ici hop donc on le retourne et on le colle ici en diagonale ma diagonale est un petit peu plus haute que sur la première mais vous voyez l'idée en fait c'est de ne pas réfléchir vraiment le fait d'avoir gardé un papier plus long que ce qu'on aurait eu besoin habituellement ça va nous permettre justement de le coller comme ceci et alors ça recouvre une partie bien évidemment mais ça va laisser un jour ici et c'est là que notre ruban entrera en action donc on va coller notre papier c'est bien parce que j'aime bien les cartes où il n'y a pas vraiment de mesure alors j'aime bien les tutos avec des pop-up avec des choses compliquées tout ça tout ça mais de temps en temps c'est cool aussi d'avoir une carte où on n'a pas besoin de trop trop réfléchir vous voyez j'ai pas réfléchi comment j'allais couper la preuve elle est pas dans le même sens que l'autre et c'était pas forcément prévu que je la fasse dans l'autre sens donc vous voyez c'est vraiment pas réfléchi du tout ça s'appelle de l'improvisation on va prendre le ruban que j'ai perdu déjà ah non il est là du coup on va utiliser ce grand ruban qui va être parfait pour cacher vous voyez du coup la fente qu'il nous reste entre nos deux papiers design et on n'a pas besoin de se prendre la tête pour le recouvrir avec du papier donc ici on va pas avoir besoin d'un morceau très très grand alors vous savez que j'ai toujours tendance à couper beaucoup trop grand mes rubans donc du coup c'est une bonne résolution que d'essayer de réfléchir avant de couper donc je vais faire comme ça voilà alors si vous utilisez ce ruban et que vous avez envie qu'il tienne bien qu'il ne s'effiloche pas je vous conseille simplement d'approcher une flamme donc un briquet du bord et le bord va fondre et il ne s'effilochera plus voilà ça c'est la petite astuce ici pour le coller le plus simple ça va être d'utiliser du double face puisqu'il est quand même assez grand donc je vais en mettre deux bandes alors je laisse le ah bah voilà j'ai pas bien coupé mais je laisse le double face se positionner et aller pour ne pas en fait tordre mon ruban vous voyez ce que je veux dire ou pas voilà je suis en train de faire des petits hop poubelle si je bloque mon ruban ou si je fais mon ruban va faire un petit peu comme ça donc l'idée c'est vraiment de laisser aller le double face et de le poser dessus sans bloquer le ruban et on s'en fiche que ce soit pas droit pour le coup le double face peu importe s'il est pas droit dessous ça ne se verra pas hein voilà pourquoi mon ciseau ne veut plus rentrer je ne sais pas on va pousser ça on n'en a plus besoin et on va venir coller notre ruban alors l'idée ça va être de cacher euh la 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 fente qui nous reste et si jamais l'angle que vous avez utilisé ne vous plaît pas il est encore temps de re bidouiller pour que l'angle vous corresponde si vous trouvez que c'est trop pentu trop euh trop voilà trop en angle euh vous pouvez très bien l'adoucir un petit peu l'idée c'est simplement de cacher finalement euh ce trou là et la jointure entre les deux papiers hop alors je vais coller tout alors moi je vais coller avec la même forme euh la diagonale me plaît bien du coup on aura une carte un peu différente du coup c'est ça qui me qui me dit que ça peut être sympa même si on voit un peu moins mon papier hop et je recolle au dos ici c'est pas mal donc effectivement j'aurai un petit peu plus euh euh de de rose vous voyez ça remonte un petit peu plus haut mais euh c'est sympa quand même qu'est-ce que vous en pensez jusque là facile hein on va coller ça en 3D sur la carte ça change un petit peu et ça évite que ce soit raplapla voilà puisque c'est l'automne c'est des feuilles et donc c'est pas raplapla l'automne hop on va coller quelques quelques mousses pour le coup j'en mets quelques unes parce que c'est quand même la page entière qu'on va coller j'ai pas sorti mon outil touche à tout je les ai enlevé vite fait comme ça alors que j'aurais été plus vite avec mais c'est pas grave hop 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 vous n'avez rien vu ici on va coller donc ça maintenant sur le devant de ma carte donc je me positionne en bas je sais à peu près le jour que dont j'ai besoin et hop je viens le dites donc c'est pas tout à fait droit madame on va essayer de tricher un peu hop voilà voilà regardez regardez on a déjà notre base de cartes ce ruban est quand même assez imposant donc mon idée était quand même d'en cacher une partie euh et donc alors pas vraiment d'en cacher mais de l'habiller et en fait mes découpes vont me permettre d'habiller ce ruban qu'est-ce que je vais faire comme tamponnage découpe etc alors je vais vous montrer ici j'ai décidé d'utiliser deux couleurs qui sont donc deux couleurs qu'on retrouve euh dans le papier et que vous retrouverez dans mon kit si vous voulez en papier uni euh à chaque fois je vous ai mis deux feuilles de chaque donc euh voilà vous avez de quoi faire deux chamottes deux mauves il y a deux pampampons aussi il y a deux feuillages sauvages et il y en a une cinquième je ne sais plus la couleur mais voilà il y a cinq couleurs différentes que vous aurez en papier uni et vous aurez du vanille pour aller avec ici on va tamponner la grande euh feuille avec le mauve mélancolique et on va utiliser le chamotte cuivré pour faire les feuillages donc ça je vais le faire avec vous j'aurais pu le faire à l'avance mais l'idée c'était quand même que je fasse des choses un petit peu avec vous donc on va prendre un morceau de papier vanille une chute c'est très bien et on va tamponner voilà hop voilà donc je prends ma feuille je viens la positionner alors mon bloc est tout juste c'est vrai que j'aurais pu en prendre un plus grand mais j'y ai pas pensé donc on va se débrouiller avec celui-là c'est très bien et on va tamponner en mauve mélancolique j'avais une petite remarque à vous faire puisque j'ai eu le cas tout à l'heure quand j'ai ouvert mon mauve mélancolique il était très très ancré et donc quand j'ai tamponné ça faisait vous savez des petites bulles donc si jamais ça fait ça vous n'aurez pas un rendu correct et ça vous plaira pas et c'est tout à fait normal parce qu'en fait il y a trop d'encre qui sont sur le dessus du pad donc je vous invite si c'est ça alors je vais pas le faire ici parce que j'ai pas pris d'essuie pour essuyer ensuite mais je vais vous montrer l'idée l'idée c'est que vous prenez un bloc pourquoi un bloc ? parce que ça ça se nettoie facilement ça ne se tâche pas vous pouvez le mettre à l'eau ou avec un soupalin avec du produit enfin ce que vous voulez vous le passez à l'eau et donc l'idée en fait ça va être de passer et d'appuyer pour faire rentrer l'encre à l'intérieur du bloc donc on fait bien partout pas juste d'un côté parce que sinon vous allez avoir des déséquilibres de tamponnage ce serait bizarre mais voilà vous faites re-rentrer un petit peu l'encre et comme ça vous aurez un tamponnage qui est plus normal entre guillemets moins chargé et qui sera plus joli surtout et si jamais vraiment il est beaucoup encré vous savez que quand ils sont fermés l'encreur a le pad vers le bas vous pouvez le retourner pendant 2-3 jours comme ça l'encre en fait va redescendre à l'intérieur du pad vous serez moins embêtés aussi voilà alors hop 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 on va faire notre feuille on va faire aussi nos feuillages alors c'est des couleurs le chamois de cuivré que j'ai pas encore beaucoup utilisés je sais pas donc elles font partie des in color vous voyez il y a mon tapis en dessous qui est un chamois de cuivré est-ce que c'est une couleur vous que qui vous qui vous plaît le chamois de cuivré disons que dans les brins qui sont arrivés j'aime beaucoup le pâtisserie opacane du coup j'ai plus tendance à aller vers le pâtisserie opacane que vers celui-ci mais j'avoue qu'il est quand même très très beau alors on va essayer d'optimiser le papier parce que le but c'est pas non plus de gaspiller son papier donc ici vous avez dans le tamponnage directement des effets donc vous voyez la feuille a déjà des endroits où il y a plus ou moins d'encre et ce qui va nous donner ce dégradé déjà de couleur au niveau des feuilles on a également mais je ne l'ai pas fait là mais vous pouvez le faire éventuellement vous pouvez rajouter les nervures des fleurs ici par dessus votre tamponnage donc ici je ne vais pas le faire mais on le fera vous inquiétez pas on le fera plus tard mais voilà vous pouvez rajouter les nervures que ce soit à l'intérieur de la feuille principale ou à l'intérieur du feuillage qui est ici et même à l'intérieur du feuillage qu'on vient de faire bien évidemment ça vous pouvez également vous en servir comme tamponnage pour créer des fonds et créer un effet ça peut ne pas être simplement une nervure mais ça peut être un tampon à utiliser vraiment à proprement parler allez je vais découper tout ça alors attendez parce que ça va pas passer dans ma petite machine on va redécouper voilà et on va le couper parfait on va prendre donc la petite machine je vous disais avec ces petites plaques alors cette petite machine j'avoue que je l'aime bien quand même parce que regardez que je suis pas obligée de sortir ma grosse machine pour simplement deux fleurs deux feuillages et ça c'est top par contre ce serait bien c'est que je prenne les dyes qui vont avec parce que sinon ma pauvre machine elle pourra pas faire grand chose pour moi voilà je veux bien passer juste mon tamponnage dans la machine mais ça fera pas grand chose alors je voulais aussi vous montrer j'en profite qu'ils sont ouverts pour vous montrer ce long dyes ici et celui-ci en fait ils ne vont pas découper le papier ils vont simplement créer des petits points des petits des petits jours et par contre ça va vous permettre de d'avoir une texture dans votre papier qui peut être très très intéressante alors on va essayer de caler ça bien c'est la première que j'ai coupée je l'ai coupée toute traviol voilà donc on va essayer de couper celle-ci correctement j'ai perdu ma plaque là voilà pour la feuille cette belle feuille d'automne hop et on va faire la même chose pour le feuillage alors c'est bien parce que mais j'ai aucune idée dans quel sens ça l'était faut que ça tienne à la fin faut que quand je range mes dyes tout tienne dans la boîte des fois c'est un peu le casse-tête ça me fait rire je me dis des fois je devrais faire une photo avant de les déplacer comme ça au cas où je saurai comment les remettre notamment quand je mets ma feuille magnétique vous savez quand j'utilise une feuille magnétique pour les ranger et donc je les enlève tous du papier et là au moment de les remettre dans la sur la feuille magnétique c'est casse-tête pour savoir comment c'était rangé parce que tout tenait au départ et avec moi tout ne tient plus voilà alors ces feuillages c'est rigolo vous allez pouvoir si vous en avez besoin que d'un seul les détacher simplement en les découpant mais ils sont joints et ils sont attachés quand vous vous en servez comme ceci alors on va mettre ça de côté il y a un truc que je ne vous ai pas montré il faut que je pense à la fin de la vidéo vous le montrer également dans ces dyes qu'est ce qu'on a on a des feuillages pleins les feuillages pleins vont nous faire des découpes déjà toutes prêtes regardez j'en ai fait deux notamment ici j'ai fait la feuille donc elle est déjà découpée avec ses nervures et on a également je vous montre le deuxième le feuillage que j'ai aussi découpé donc le premier en mauve mélancolique le second en chamois de cuivré pour rester dans mon thème qu'est ce qu'il nous manque ? il nous manque une petite étiquette et bien ce set à penser à tout puisqu'on a des étiquettes qui vont à la taille de nos textes et je l'ai découpé à l'avance je me suis dit quand même j'ai gagné un petit peu de temps donc voilà pour ce qui est des dyes il va nous rester à faire le tamponnage et le montage de la carte alors je remets mes dyes pour ne pas en faire tomber un parce que voilà ce serait dommage il y a un set de tampons il me manque un je ne sais plus si c'est un tampon qui me manque ou un dyes mais voilà ça arrive de temps en temps j'ai fait tomber et je ne l'ai jamais retrouvé pourtant la maison n'est pas percée c'est ce qu'on m'a toujours appris mais la preuve que si hein voilà ma maison est percée peut-être pour les textes ils sont en français donc vous avez mille merci avec toute ma gratitude l'automne nous montre que le changement est magnifique et c'est vrai l'automne c'est une saison que j'adore pour ses belles couleurs de tout coeur pour ta gentillesse pour notre belle amitié donc ils peuvent être en complément du mille merci ici c'est justement le mille merci que je souhaite utiliser et comme je n'avais pas utilisé du tout d'encre noire j'avais pas envie que mon texte soit en noir pour le côté un petit peu dommage donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du couleur café donc c'est pas noir c'est très foncé mais ça reste dans les tons de l'automne je trouve plus que le noir du coup mille merci on va venir le tamponner sur notre petite étiquette voilà on va nettoyer le ranger peut-être alors hop on va se resservir tout à l'heure de tout ça donc faut pas le ranger ici donc pour le montage de la carte j'ai commencé par placer mon étiquette je l'ai placé en 3d et ensuite je me suis dit que j'allais regarder pour placer mes éléments ce qui est important ici c'est les deux éléments principaux ça va être notre étiquette qui prend quand même un petit peu de place et la grande feuille quand même qui recouvre quand même une partie de notre carte du coup c'est intéressant de voir un petit peu comment on a envie de la positionner l'étiquette je l'ai volontairement pas mis alors j'aurais pu la centrer regarder parce qu'en fait elle fait la même taille que mon ruban donc ça c'est une bonne chose parce que ça peut servir dans certains cas moi j'avais envie qu'on voie davantage le haut donc je voulais plus ramener ma décoration vers le bas donc ce que j'ai décidé c'est de placer mon étiquette plus bas et bah par contre de façon on va dire parallèle en plus il faut faire des maths parallèle on va coller la feuille principale la plus grande et ensuite on va venir amener les autres éléments donc ici je vais la mettre plutôt par là c'est pas grave si ça dépasse un petit peu de la carte puisque vous savez qu'on a toujours une petite marge on fait 10,5 mais dans une enveloppe ça tient un petit peu plus donc je pense que je vais la coller comme ça je vais venir coller mon feuillage par dessous donc simplement une mousse alors la mousse je la mets pas au centre tout simplement parce que si on voit le centre on verra ma mousse et ça va être moche voilà hop peut-être un peu plus comme ça allez on va mettre un petit feuillage ici par dessus parce que je le trouve très très beau ce feuillage il me plaît bien c'est pas ce que vous en pensez mais ce feuillage me plaît beaucoup beaucoup hop et on a celui-ci qu'on va venir mettre par là derrière voilà vous pouvez en rajouter plus, moins tout dépend selon vos goûts moi l'idée c'était un petit peu de vous montrer tous les éléments qu'il y avait dans ce lot donc du coup j'ai utilisé un petit peu tout regardez ce que ça donne on va utiliser le second ruban que j'ai encore perdu mais il doit pas être bien loin alors il est où le ruban et je vais attraper également de quoi le coller parce que sinon je vais être embêtée hop donc je vais prendre le ruban cuivré il est beau hein franchement il est beau il a une bonne tenue il est assez rigide mais suffisamment souple quand même pour pouvoir faire des nœuds sans problème on va couper un morceau vous savez qu'il sera trop grand après s'il est trop petit j'arrive pas à faire mes nœuds donc voilà voilà donc je fais mes deux petites oreilles de lapin et je tournicote et j'ai raté ça arrive de temps en temps voilà voilà des fois je lâche ce qu'il faut pas lâcher donc là pour le coup mon ruban est pas très très grand donc je devrais m'en sortir avec pas trop de chute et je suis contente alors on va bien le serrer et ensuite on réajuste le nœud à la taille qu'on veut donc moi je le veux pas trop trop grand donc je resserre et je mets bien ces petites floches vers le bas comme ceci donc il y en a une qui est un peu plus grande d'un côté mais c'est pas grave je vais utiliser un point de colle pour le coller il n'y a rien de tel ça ne tâche pas c'est l'avantage hop donc je prends mon alors j'aime bien faire les deux manières mais je vais vous montrer l'idée en fait c'est de moi je vais le mettre là ou là attendez comment on va le positionner si je le mettais comme ça non ça va cacher je le mettais en bas je vais le mettre en bas donc je vais poser et deux posibilités soit vous mettez votre point de colle sur votre ruban et ensuite vous collez soit finalement vous mettez votre point de colle là où vous voulez coller votre ruban je vais recouper un petit peu le côté trop grand hop et je vais venir le coller le poser dessus regardez alors si jamais mon ruban ne se mettait pas de façon très très jolie vous savez avec les choses qui ne remontent pas trop bien rien ne vous empêche de reprendre une petite mousse et de la placer sous votre ruban pour lui donner finalement la forme que vous voulez bon qu'est ce qu'on a encore ici à faire il nous reste simplement à mettre un petit strass et je vais vous montrer remontrer en tout cas les strass qui sont associés à cette collection que j'ai mis, que j'ai mis, que j'ai mis, qui sont tout dessous voilà ici j'ai utilisé ceux qui sont dans la couleur chamotte parce que je trouvais que ça se prêtait bien à la carte et j'en ai mis simplement un petit sur mon étiquette il n'y a pas besoin d'en mettre 50 ici sur le haut de la carte ça ne se verra pas et ici sur le côté géométrique il n'y a pas forcément d'intérêt surtout que j'ai déjà un ruban je trouve que ça apporterait plus de lourdeur que autre chose et pourtant vous savez Dieu seul sait comme j'aime les strass il y a une petite chose que je ne vous ai pas montré dans cette collection et je vais reprendre du coup mon catalogue pour vous le montrer hop c'était page 42 si je ne me trompe pas donc je vous ai montré tous les éléments de cette collection donc vous avez vu, vous avez de nombreuses cartes pour vous donner des idées pour faire vos cartes vous en avez encore ici et vous en avez quand les lots sont référencés à la fin vous avez encore un modèle de cartes il est là regardez vous avez encore un modèle de cartes ici donc servez-vous du catalogue servez-vous des idées et des modèles qui sont proposés ils sont là pour ça alors pas toujours il y en a qui me plaisent un peu moins que d'autres mais là je les trouve particulièrement réussis on fera des essais aussi vous verrez je vais vous montrer un petit peu comment obtenir ce sera sans doute le travail d'une prochaine vidéo comment obtenir un dégradé de couleur dans mes feuilles parce que ici vous voyez je les ai fait dans une seule teinte mais on pourra voir pour faire des dégradés ce que je vous ai montré et que je ne vous ai pas montré encore au début de la vidéo c'est ça, 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 le papier cuivre oxydé qui est dans la collection et que je vais vous montrer alors je ne l'ai pas inclus dans mon kit mais il se peut que vous en ayez un petit bout en cadeau vous savez que j'aime bien faire ça, vous mettre des petits cadeaux donc je vais vous le montrer, il va briller à l'écran mais je pense que ça vaut le coup de le voir alors en vrai entre guillemets mais en vidéo pour que vous vous rendiez compte de vraiment à quoi il ressemble donc je vais le laisser à plat pour que vous puissiez voir je vais le bouger après un petit peu mais voilà pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il est très très brillant qu'il est cuivré dans des tons un petit peu bleu et orangé alors on a eu du papier déjà un petit peu dans ce style là et c'est cool que ça revienne parce que voilà on l'a bien aimé ce papier voili voilou bon et bien écoutez je pense que j'ai fait le tour de ma carte et de cette collection et du kit que je vous propose donc je vous laisse le découvrir, il est publié de ce matin j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et puis écoutez on va se retrouver très très vite puisqu'on va se retrouver pour celles qui le souhaitent je serai en zoom samedi à 14h j'ai annulé finalement mon atelier parce que ça n'arrangeait pas enfin voilà le timing n'était pas forcément bon pour tout le monde et du coup j'ai préféré faire quelque chose qui soit ouvert à un plus grand nombre et donc je vous propose un zoom ce samedi à 14h je vous ai créé un petit événement que vous pouvez retrouver avec la liste du matériel à préparer donc on fera une carte ensemble ce qui est sympa sur zoom c'est que je vous vois, vous me voyez et qu'on échange là parce que là je parle toute seule quand même même si je lis vos commentaires je parle quand même toute seule là on pourra échanger, vous pourrez me poser des questions vous pourrez me poser une question sur les cartes, sur les produits, sur ce que vous voulez après bon rien de trop perso quand même mais attends je blague mais voilà vous pourrez échanger avec moi autour de ce zoom donc ce sera à 14h samedi je publierai une dizaine de minutes avant l'heure le lien pour vous connecter et puis comme ça on pourra faire un petit bout de chemin ensemble alors cet événement n'est pas ouvert aux démonstratrices sauf à mes filles si elles sont disponibles elles peuvent venir bien évidemment les démonstratrices je vous laisse le soin d'aller avec vos marraines et vos équipes pour ce genre de projet ici c'est plus à destination cliente, future cliente et mes filles qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah je crois que c'est tout voilà on va se retrouver samedi donc à 14h en zoom et sinon pour le prochain live je vous propose mardi à 14h avec je sais pas encore ce qu'on fera donc voilà je vais réfléchir je pense que ça vous plaira voilà bah écoutez je vous souhaite une très belle soirée je vous fais des gros bisous et à très vite je vais faire des petits